Ce jour-là, alors qu'Henri revient du continent, il aperçoit quelque chose qui le fait bouillonner de surprise. C'est Hugo ! En fait, il vole ! Henri fonce à toute vapeur raconter aux autres ce qu'il a vu. Ah ! Je vous avais bien dit que ce n'était pas une vraie locomotive. En réalité, c'est un imposteur. Mais comment il vole dans le ciel ? Il n'est pas trop lourd pour ça ? Pourquoi tu ne lui poses pas la question ? On parle de moi ? Et qu'est-ce que vous voulez savoir ? Oh ! Hugo, je t'ai vu ! On ressent quoi en volant dans les airs ? Ne te vexe pas, Henri, mais je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Les copains ! Je viens de voir Hugo. Il est en train de voler ! Oui ! Dans le ciel ! Attention ! Une locomotive entre en gare. Hugo ! Mais... comment peux-tu être ici et dans le ciel en même temps ? Je reconnais que c'est très mystérieux. Hugo rattrape Thomas alors que celui-ci est en train de rouler avec le train local. Bonjour, Thomas. Est-ce que tu l'as vu, toi, l'engin volant qui me ressemble ? Quoi ? Mais quel engin volant ? Je ne sais pas trop. Moi, je ne l'ai pas vu encore. Hugo roule tellement vite sur la colline de Gordon que Thomas croit qu'il va décoller et se mettre à voler comme un avion. Et c'est seulement un peu plus tard que la locomotive bleue aperçoit enfin l'engin volant. Oh, waouh ! C'est vrai qu'on dirait Hugo ! Hein ? C'est quoi qui ressemble à Hugo ? Seul Hugo ressemble à Hugo ! Mais non, les filles ! Je faisais allusion à l'engin volant, là-haut. Justement, c'est là que je devrais être Thomas. Avec l'autre, dans le ciel. Mais... tu n'es pas un avion. Mais enfin ! Cet appareil, c'est un Zeppelin et moi, tout le monde m'appelle le Zeppelin sur rail. Donc, je devrais pouvoir voler comme l'autre. Oh ! Ça y est, je vois Hugo, maintenant. Et l'autre Hugo aussi. Celui qui peut voler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Les jolis locomotifs Rouges et vertes, marrons et bleus Toute l'équipe brille de mille feux Toute l'équipe brille de mille feux